Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai voulu vous exposer un petit peu les enjeux du bruit. Pourquoi il faut s'intéresser au bruit dans le domaine du bâtiment ? Tout simplement parce que le bruit est bien souvent source de situations conflictuelles. Pour preuve, un chiffre quand même assez marquant, un Français sur dix a déjà pensé à déménager pour cause de gêne du bruit. Il faut dire aussi que le bruit est une source de préoccupation pour bien nombre de Français puisque 82% des Français interrogés se disent préoccupés par le bruit. Ensuite, il faut savoir que le bruit, on n'est pas tous égaux face au bruit. Il y a une sensibilité plus ou moins accrue. Pour illustrer ceci, je vous ai mis un joli dessin où vous vous retrouverez peut-être dans l'un ou l'autre des personnages. Soit on est effectivement dérangé par un bruit et la personne qui est à côté de vous, ce même bruit, il peut ne pas l'entendre, ne pas être gêné du tout. Ici, je ne vais pas me concentrer sur les problèmes de gêne ou de confort acoustique, même si ce slide-là prouve que l'acoustique est bien un critère de confort dans le bâtiment. Donc moi, je vais plutôt me focaliser sur la partie un petit peu théorique. Je vais essayer de vous faire comprendre les phénomènes physiques qu'il y a derrière l'acoustique dans le bâtiment. Et puis après, je ferai un petit zoom sur une mission qui n'est pas très connue et qui fait souvent peur pour ceux qui la connaissent, qui est le contrôle régalien acoustique. Donc qu'est-ce que le bruit ? Donc en fait, le bruit, bien souvent, c'est une mise en vibration d'un élément. Donc dans un bâtiment, ça peut être une cloison, par exemple. Et cette vibration va engendrer derrière une onde sonore. L'onde sonore est caractérisée par deux grandeurs. Donc sa fréquence, on parle souvent de signature spectrale. Donc en fait, la fréquence, c'est savoir si le bruit émis par les vibrations va être aiguë ou plutôt va être du coup grave. Donc là, pour l'instant, je ne rentre pas plus dans les détails. Ce sera un petit peu plus tard. Et la deuxième caractéristique de l'onde, c'est le niveau de bruit. Donc bien souvent, en pondération A, là aussi, je ne rentre pas plus dans les détails. Ça va être fait juste après. Donc le niveau, en fait, si vous préférez, c'est le volume. C'est savoir si c'est plus ou moins fort, tout simplement. Donc justement, je vous parlais de signature spectrale. Donc au niveau de l'oreille humaine, le spectre audible va dans les graves de 20 Hz jusqu'à 20 kHz pour les plus aigus. Donc en bâtiment, vous entendrez souvent parler de bandes d'octave ou de tiers d'octave. En fait, c'est uniquement des bandes de fréquence sur lesquelles on va regarder spécifiquement ce que donne le bruit sur ces fréquences-là. Donc notamment dans les matériaux utilisés dans le bâtiment, vous avez sûrement dû déjà voir ce genre d'informations. On va en parler un petit peu plus tard. Concernant la deuxième caractéristique, qui est le niveau de bruit, je parlais de pondération A. Donc en France, c'est très souvent utilisé. En fait, la pondération A va moyenner le niveau de bruit que le petit appareil de mesure tenu dans la main, qui est un sonomètre. Et le sonomètre, en fait, va appliquer un filtre au niveau de bruit que lui mesure. Et ce filtre-là simule la sensibilité de l'oreille humaine. Donc l'oreille humaine est beaucoup plus sensible au niveau des fréquences qui sont dans les sons aigus. Donc du coup, il y a une majoration du niveau de bruit aux fréquences 2000 Hz et 4000 Hz. Par contre, l'oreille humaine est beaucoup moins sensible au niveau des basses fréquences. Donc du coup, la pondération va même faire un effet de diminuer. D'où les moins 16,1 dBA, par exemple, pour la fréquence 125 Hz. Alors vous me direz, oui, d'accord, je suis bien avancée. Donc du coup, en termes de niveau de bruit, j'ai voulu vous mettre une petite échelle, histoire d'avoir des ordres de grandeur dans la tête. Donc si ici on se tait, on a à peu près, on va dire, 35-40 dB grand maximum. Donc c'est ce qu'on appelle le bruit de fond, en fait. On a toujours un bruit ambiant, quoi qu'il arrive. Même au fin fond de la campagne, on descend au plus bas vers 20-25 g maximum d'EBA. Ensuite, vous avez des zones de bruit courant, voire une discussion animée, par exemple, ça peut être dans les 70 dBA. Et puis après, on va beaucoup plus haut, jusqu'au seuil de douleur, qui est vers les 120 dBA. Alors oui, d'accord, mais vous me direz, entre 30 et 35, est-ce que moi, personnellement, je sens la différence ? Vous allez pouvoir sentir la différence. Pourquoi ? Parce qu'en termes de perception, une augmentation de 1 dB n'est pas perceptible, excusez-moi. Par contre, une augmentation de plus 3 dB, c'est perceptible. Donc entre 30 et 35, vous allez voir forcément une différence. Et enfin, une augmentation de 10 dB, c'est une impression d'avoir un bruit deux fois plus fort. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc ça, c'était pour un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Si on regarde un petit peu plus en profondeur sur les phénomènes physiques rencontrés. Donc là, en fait, je me suis basée sur le bâtiment où c'est qu'on rencontre les problèmes acoustiques. Alors on va regarder au niveau d'une paroi, et puis au niveau d'une pièce. Donc au niveau d'une paroi, c'est un système masse-ressort, et même ici, il manque même une partie masse. Donc la masse, ce serait par exemple la cloison qu'il donne chez votre voisin. Après, il y a la partie du coup ressort qui serait l'isolant qu'il y a dans le mur. Et enfin, la troisième partie masse, qui est le mur du côté de chez vous. Donc ce qui se passe, c'est que l'onde arrive du coup sur le mur de votre voisin quand celui-ci fait un peu de bruit. Et l'onde, en fait, va subir une réflexion. Ensuite, il y a une partie qui va rentrer dans le mur, donc dans l'isolant. Si l'isolant est absorbant, l'absorption va être encore plus grande. Et puis il y a une petite partie qui va passer chez vous, ce qui fait que vous entendez votre voisin. Donc il faut savoir, justement, sur les bandes de fréquences dont on parlait tout à l'heure, un mur aura tendance plus facilement à absorber les fréquences plutôt des sons aigus et pas tellement des sons graves. Ce qui fait que vous entendez souvent les boum-boum quand il y a votre voisin qui met un peu trop fort la musique. À l'échelle d'une pièce, on va retrouver exactement les mêmes phénomènes physiques. Par contre, il y a en plus ce qu'on appelle la transmission aérienne. Donc du coup, et la réverbération. On l'a tous vu au moins une fois dans notre vue ce que c'est la réverbération. On va en voir l'exemple tout à l'heure. Donc si on zoome encore un petit peu plus, et que là on regarde à l'échelle du matériau, et là je pense qu'en tant que professionnel du bâtiment, vous êtes encore mieux placé que moi pour en parler, vous allez regarder les caractéristiques acoustiques intrinsèques au matériau. Donc là, en fait, c'est dans les fiches techniques des matériaux, et c'est testé en laboratoire. Donc en général, le CSTB en fait beaucoup. Donc on va parler d'indice d'affaiblissement, appelé Rw. Donc à chaque fois qu'il y a un petit w, c'est que c'est fait en laboratoire. Donc en fait, l'indice d'affaiblissement, quelque part, c'est la résistance de 1 mètre carré d'éléments de construction contre le passage du bruit. Donc c'est pour ça que ce critère va dépendre du volume du matériau ainsi que de la surface. Il y a un deuxième élément qui est le coefficient d'absorption. Donc là, par contre, on n'a pas regardé la résistance, mais plutôt justement sa capacité d'absorber le bruit. Donc lui, il est appelé αW. On vous est juste mis en garde sur la différence entre absorption et correction. Donc ça, c'est peut-être des termes que vous entendez peut-être régulièrement. Alors en fait, on parle d'isolation acoustique ou de correction acoustique. Donc la correction acoustique, on va regarder plutôt la partie transmission, alors que l'isolation acoustique, on va regarder l'absorption. Voilà, tout simplement. Donc toujours sur les caractéristiques physiques, donc à l'échelle d'une pièce, parce que je vous avais dit, on regarde aussi bien au niveau d'une paroi qu'au niveau d'une pièce, qu'au niveau d'une pièce, on va regarder l'air d'absorption équivalente. Donc ça aussi, je pense que vous en avez peut-être entendu déjà parler. Donc en fait, on va regarder les coefficients d'absorption de chaque matériau qui sont mis dans une pièce et on va le multiplier par la surface de ces matériaux. Voilà. Donc je vous ai mis un petit exemple ici. Enfin, le timbre de réverbération, comme vous le disiez tout à l'heure, est une caractéristique. Donc en fait, il se définit comme la durée pour laquelle le niveau de bruit va descendre de 60 décibels. Voilà. Donc, pour vulgariser un petit peu les choses, plus le TR est grand, plus ça résonne dans la pièce. Donc pour ceci, je vous ai mis quelques exemples. Donc à gauche, vous avez une salle qu'on appelle anéchoïque. Donc il n'y a vraiment pas de bruit. Et pour cause, le temps de réverbération est de 0,1 seconde. Ensuite, on a l'extrême, tout à droite, qui est dans l'église, où ça résonne énormément. Pour preuve, le temps de réverbération est de 5 secondes. Et enfin, on a le juste milieu, entre guillemets, qui est du coup dans une salle de spectacle. Toujours à l'échelle d'une pièce, là, on va mesurer cette fois, sur place, qu'est-ce qu'on mesure ? On mesure en fait l'isolement acoustique. Donc ça peut être effectivement entre deux pièces. Donc en général, chez votre voisin et chez nous. Et puis, par rapport à l'extérieur. Donc notamment quand il y a du bruit routier, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc là, j'ai fait un petit rapide tour d'horizon, on va dire, sur les phénomènes physiques rencontrés en acoustique du bâtiment. Et puis j'ai voulu, comme vous l'avez dit en introduction, faire un petit zoom sur une mission qui n'est pas très connue, mais qui peut faire peur, qui est le contrôle du respect des règles de construction, plus communément appelée CRC. Donc en fait, c'est une mission de police judiciaire. Donc il faut savoir qu'au CEREMA, on fait cette mission, qui est demandée par la direction générale du logement. Et du coup, qui c'est qui contrôle ? C'est nous, fonctionnaires, qui sommes assermentés et commissionnés. Donc en fait, on se base sur les règles qui sont dans le code de la construction et de l'habitation. Comment ça se passe ? Donc en fait, chaque année, il y a un tirage au sort qui se fait de manière totalement aléatoire. C'est le CSTB, justement, qui s'en occupe, qui, du coup, nous sort dans la base de données des permis de construire, qui nous sort des opérations. Ensuite, il y a au niveau local, la DDT, donc Direction départementale des territoires, qui peut ajouter des opérations. Donc derrière, nous, on est sollicité pour faire le contrôle. Donc il n'y a pas que l'acoustique, je tiens à le signaler, il y a aussi la thermique, il y a aussi la sécurité incendie, il y a aussi le parasismique, il y a aussi les brancards et il me semble que je l'ai dit, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Voilà. Donc, on le sait tous, je pense, le responsable, c'est le maître d'œuvre. Ce qui fait que quand son opération est tirée au sort, on va lui demander de nous fournir le dossier et puis, suivant la date du permis de construire, il y a l'attestation acoustique à fournir. Donc il y a un papier à nous signaler, en tout cas, comme quoi il a pris en cause, on va dire, pris connaissance des règles acoustiques qui sont à mettre en œuvre dans son bâtiment. Et ensuite, notre travail à nous, contrôleurs, c'est examiner les plans pour vérifier l'air d'absorption équivalente et puis faire des mesures sur le terrain. Je vais aller un petit peu vite. Donc justement, qu'est-ce qu'on mesure ? Eh bien, les sources intérieures. Donc les bruits d'impact. Alors, je vous ai mis un schéma qui permet de regrouper un petit peu tout et qui illustre justement tous les problèmes acoustiques, toutes les sources acoustiques rencontrées dans le bâtiment. Donc le bruit d'impact, sur l'exemple, c'est à l'étage, la lampe qui tombe. Ça peut arriver en pleine nuit, ça peut réveiller le voisin en dessous. On va vérifier le bruit aérien. Donc ici, ça va être la musique qui est trop forte, ce que je vous disais tout à l'heure, qui passe du coup chez le voisin. Et puis, à l'intérieur, on va mesurer et vérifier aussi tout ce qui est bruit d'équipement. Donc dans cet exemple, c'est l'ascenseur. Et enfin, on va vérifier les sources extérieures. Donc notamment le bruit des infrastructures, des transports routiers, je précise. Donc le bruit d'impact, comment ça se passe ? Donc on a deux logements. Donc on va vérifier l'isolement acoustique entre les deux logements, mais aussi entre la circulation commune et le logement. Donc pour ça, on a une petite machine un peu particulière qui s'appelle la machine à choc que vous avez sur la gauche, en émission, qui est un système de marteaux, en fait, qui va taper le sol. Donc elle est homologuée. Il y a une certaine fréquence, justement, des marteaux. Et puis de l'autre côté, en réception, on va mettre notre sonomètre. Donc on va vérifier, en fait, le niveau qu'il y a en réception. et uniquement en réception. Par contre, pour vérifier aussi comment réagit la pièce qui est en réception, il faut prendre en compte son temps de réservération et le bruit de fond qu'il y a en réception. Vous vous doutez bien que si la pièce « résonne », forcément, le niveau de bruit à l'intérieur dépend aussi du fait que la pièce résonne ou pas. Donc on le prend en compte dans le calcul. Donc je vous ai mis en rouge les niveaux qui sont requis en termes d'obligation dans le code de la construction. Au niveau du bruit aérien, alors là, c'est un petit peu différent. On va vérifier, donc, toujours l'isolement entre deux logements ou avec la circulation commune. Mais par contre, on va mesurer en émission et en réception. Donc là, on fait une différence. Et la différence, en fait, fait que la source de bruit, du coup, est forcément différente. ce n'est plus une machine à chocs parce que là, on va vérifier le bruit aérien. Donc du coup, on a une source de bruit, tout simplement, qui ressemble à un gros parleur, un peu comme celui-ci. Et en fait, il va nous délivrer ce qu'on appelle un bruit rose. Donc un bruit rose, pour faire simple, quand vous avez vu l'histoire des fréquences, ça va délivrer, en fait, le même niveau de bruit sur toutes les fréquences. Voilà. En tiers d'octave. Et donc, on va mesurer le bruit en émission. On va mesurer le bruit en réception. Et donc, on va faire le bruit de fond en réception et le temps de réverbération. J'ai juste oublié de préciser une petite chose. Il y a un pistolet en réception. Ce n'est pas que je veux tuer quelqu'un. C'est juste pour faire, en fait, ce qu'on appelle le bruit impulsionnel. Parce que, comme je vous l'ai dit, le temps de réverbération, en fait, c'est la durée pour laquelle il y a une décroissance de 60 dB. Donc, ça veut dire qu'il faut un bruit qui est assez fort pour déclencher la mesure. Et ensuite, il faut qu'il y ait une décroissance de 60 dB. Donc, justement, le pistolet, en fait, sert à ça. Il nous fait un bruit impulsionnel, donc un très fort bruit. Et après, le sonomètre, lui, il va regarder, en fait, le niveau de bruit, enfin, la durée, pour qu'on atteigne une différence de 60 dB. Donc, là aussi, en rouge, l'isolement requis. Ensuite, je vous ai dit, on mesure aussi le bruit d'équipement. Alors, vous allez dire, c'est un peu poussé. J'y suis pour rien. On mesure aussi bien, donc, tout ce qui est VMC, donc à l'intérieur du logement, mais aussi à l'extérieur du logement. C'est-à-dire qu'on va vérifier, par exemple, une chasse d'eau, si elle est attenante à une chambre voisine, donc de notre voisin, on va vérifier, en fait, le niveau de bruit qu'on a chez le voisin. Et donc, le collectif, ça peut être, effectivement, en règle générale, c'est un ascenseur. Donc, ça nous arrive d'avoir des ascenseurs qui sont attenants à une chambre. Donc, on va vérifier que quand l'ascenseur est en marche, il n'y a pas de souci au niveau de la chambre qui est attenante. Enfin, pour mesurer le bruit d'équipement, là, il y a une petite particularité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on change de système de mesure qui nous permet d'avoir le niveau de bruit de chaque équipement. Donc, je vous ai fait un petit tableau en rouge, là encore, puisque c'est des seuils à ne pas dépasser. Enfin, la dernière vérification qu'on fait, c'est le bruit par rapport aux infrastructures routières. Donc là, c'est l'isolement en façade, en fait. On va tester la façade qui est la plus exposée à la route, tout simplement. Donc là, la source, c'est toujours notre haut-parleur. On a souvent cette question quand on fait les contrôles. Pourquoi vous créez le bruit alors qu'il y a déjà les voitures ? Alors, du coup, tout simplement parce qu'on ne va pas attendre qu'il y ait un nombre de voitures suffisantes pour pouvoir faire la mesure. Et en plus de ça, la source permet d'avoir un niveau de bruit qui est bien supérieur, en fait, au niveau de bruit routier qu'on aurait, ce qui permet de pouvoir mesurer, en fait, l'isolement vraiment en façade par rapport au protocole de mesure que nous avons, tout simplement. Donc, du coup, même principe. On met le sonomètre en émission, on met le sonomètre en réception, on lance le petit haut-parleur, qui est la source de bruit, qui, cette fois, n'est pas du bruit rose, mais qui est du bruit routier. C'est-à-dire que le bruit routier, si vous vous souvenez, j'avais parlé de signature spectrale. La signature spectrale du bruit routier n'est pas un bruit rose. Donc, du coup, on adapte avec la source de bruit qui est délivrée par cette source. Voilà. Et donc, même principe en réception, bruit de fond, et puis temps de réverbération. Donc là, en fait, c'est un petit peu plus compliqué, dans le sens que l'isolement requis, en fait, le seuil à ne pas dépasser, est imposé par rapport à ce qu'on appelle la catégorie de la voie. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le lieu, mais pour faire simple, une voie routière est classée suivant, en fait, son trafic. À terme, on mesure, en fait, le trafic qui y aurait à l'horizon 20 ans, et on regarde, du coup, le niveau de bruit qui y aurait à cette date-là. Et en fonction, ça donne, du coup, un isolement minimal à respecter. Voilà. Donc ça, en fait, c'est l'arrêté du 30 mai 1996. Et vous avez un arrêté préfectoral. Normalement, quand il y a le classement sonore de la voie qui est sortie, qui dit, voilà, telle rue, telle route, tel boulevard, voilà sa classe. Si vous n'avez pas d'arrêté, c'est qu'elle n'est pas classée. Voilà. Et donc, justement, c'est aussi une notion qui est en lien avec la thermique, parce qu'il y a des effets de masque. Et du coup, ça, en fait, l'isolement requis va jouer sur l'isolation aussi thermique. Par exemple, notamment sur les grilles d'aération, on est obligé de mettre des grilles qui permettent d'avoir, en fait, cet isolement requis. Voilà. Donc ça aussi, c'est vérifié en CRC. Et pour le traitement des parties communes, je vous disais l'examen sur plan, et puis après, quand on a sur plan, on a aussi, en vrai, donc sur place, on a des bons élèves, et puis on a des élèves un petit peu moins bons. Donc je vous ai mis deux exemples, les bons et les moins bons. Voilà. Et là aussi, c'est un lien avec l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc on retrouve un article. Je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas me mouiller là-dedans. Mais en tout cas, voilà, je sais qu'il y a un article où, effectivement, il y a un lien parce que, en fait, ça nuit ou pas à la circulation des PMR. Du coup, l'acoustique est aussi liée avec l'accessibilité. Donc pour vous expliquer le cheminement du CRC jusqu'au bout, en cas de non-conformité, toutes les mesures qu'on a faites, si jamais il y a un problème, on est obligé de rédiger un procès verbal en tant que contrôleur. Derrière, en fait, c'est la direction départementale des territoires qui s'occupe du suivi juridique. En général, il y a un protocole qui a été rédigé entre le procureur de la République et la DDT pour savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on va au bout ? Est-ce qu'on règle à l'amiable ? Etc. Donc ça, évidemment, c'est sous couvert du procureur de la République et c'est la DDT qui voit ce qu'on fait. En général, il y a un petit délai si c'est, on va dire, possible de remédier aux problèmes, notamment les grilles, on le fait. Et on laisse un délai à l'amiable, il n'y a pas de souci. Et ensuite, le procureur de la République, suivant les départements, ça peut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire avec suite juridique pour aller au tribunal, où nous, contrôleurs, du coup, on est sollicité pour aller témoigner comme quoi on a fait bien les mesures, comme quoi on a trouvé telle valeur. Et donc, le maître d'ouvrage doit prouver sa bonne foi en termes de responsabilité. Après, ça peut aller un petit peu plus loin. On a un cas, en ce moment, dans la Liguée, où le maître d'ouvrage est allé un petit peu plus loin puisque, du coup, il a attaqué derrière les maîtres d'oeuvre. Donc, voilà, c'est passé au civil, alors que là, c'est du pénal. Voilà. Donc, en général, il y a des amandes derrière. Donc, quelques chiffres. Alors, pas forcément représentatifs parce que notre zone d'action de l'époque, c'était l'Auvergne. L'Auvergne est une région qui ne construit pas forcément beaucoup. Donc, voilà. Mais avec la fusion des régions, on a récupéré une partie de Rhône-Alpes, donc on aura des chiffres un peu plus étoffés. Voilà. Je passerai rapidement sur ce graphe. juste qu'effectivement, il y a eu une période où il y avait beaucoup de non-conformités où on voit que, justement, les constructeurs prennent en compte de plus en plus ces effets-là et les non-conformités commencent à diminuer tout simplement. Par contre, il y a toujours des non-conformités souvent, très souvent sur les bruits d'impact. Donc, là, je vous ai mis un exemple où le résilient ne remonte pas au niveau des plaintes, ce qui fait qu'il y a une transmission solidienne. Le bruit va passer par la paroi et ça, en général, non-conformités derrière. C'est très, très souvent. Donc, voilà. Ensuite, en termes de bruit d'équipement, c'est très peu souvent qu'on peut le mesurer tout simplement parce qu'il est noyé dans le bruit de fond. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le bruit de fond, en fait, c'est le bruit ambiant. Et nous, on a un protocole qui fait qu'il faut qu'il y ait une certaine différence entre le bruit de l'équipement et le bruit de fond. Et en général, il n'y a pas cette différence assez significative. Donc, on peut rarement le mesurer. Par contre, on entend les occupants qui se plaignent de plus en plus. Justement, on parlait de gênes au début, de gênes subjectives. Il y en a qui se plaignent. Ils focalisent sur les bruits intérieurs parce que ça devient de plus en plus isolé. là aussi, la solution, malheureusement, je ne l'ai pas. Enfin, les bruits aériens. Il y a des problèmes tout bêtes. C'est un exemple typique, très bête. C'est le seuil de porte qui fait qu'il y a un jour, on le voit, c'est assez florent, il y a un jour assez important qui fait que là où l'air passe, l'acoustique passe. Et donc, quand il y a du bruit dans le couloir, la personne qui est à l'intérieur entend énormément ce qui se passe dans le couloir et en termes de mesure, on a vu aussi la différence. Voilà, ce sera tout pour ma présentation. Merci de votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Applaudissements 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 Applaudissements